Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Alors, aujourd'hui, junk. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez vu la vidéo, mais j'avais fait un tuto pour vous expliquer comment faire une couverture rigide pour un junk, avec les fils apparents. Donc, le junk est ressemblé à ça, avec les fils qu'on voyait apparaître ici. Donc, depuis ce temps-là, le pauvre junk est resté à l'abandon, et j'ai envie de l'investir, de travailler avec vous. Alors, c'est du tuto sans lettres, parce qu'en fait, je vais travailler en même temps que vous. Donc, forcément, je vais couper les longueurs, parce que si c'est pénible à regarder, ce n'est pas des vidéos très intéressantes. Mais voilà, je vais investir ce junk-là, et le thème que j'ai choisi pour ce junk-là, c'est l'heure du thé, tea time. Donc, j'ai déjà fait des petites découpes, des petites recherches. Bon, je n'en ai pas beaucoup, mais au fur et à mesure des besoins, je pense que j'irai en réimprimer ou en rechercher. Et puis, j'ai fait des petites recherches dans ma banette, où j'ai mis tout ce qui pourrait éventuellement m'inspirer, ou me faire avancer dans le projet. Donc, soit des embellissements que j'avais déjà réalisés avec vous, d'ailleurs. Là, c'était des portes-stylos. Donc, si éventuellement vous êtes intéressés par ça, je peux vous mettre le petit lien là-haut. Sinon, j'ai mis des rubans, des papiers imprimés, des gaz, des tissus, des bolducs, plein de petites bricoles, encore un embellissement, les petites perles en rouleau de papier. Pareil, si vous voulez, je peux vous mettre le petit lien là-haut. Et puis voilà, plein de petites récupérations, des enveloppes, des pochettes et des embellissements. Voilà. Ben écoutez, on va attaquer. Je n'ai pas d'idée vraiment préconçue sur le sujet. À part avoir fait mes petites recherches, je n'ai pas d'idée concrète dans ce que je vais réaliser. Je vais avancer en même temps que je travaille avec vous. Allez, et ben c'est parti ! Bon, alors, j'ai un petit peu réfléchi avant d'allumer la caméra quand même, pour savoir un petit peu où j'allais, pour ne pas réfléchir et rester comme ça devant vous. Donc, je vais commencer par la couverture. J'ai trouvé une petite découpe là pour faire une étiquette. Donc, je pense qu'elle va être utilisée après avoir. Mais je vais déjà commencer. Alors, j'avais quelques grands éphémérats comme ça. Donc, j'ai pris celui que j'avais imprimé, qui n'était pas forcément très très net et un peu moins dans les couleurs, parce qu'il y a un peu plus vert. Mais comme je trouvais que sur la couverture, ça se fondait bien, je vais mettre ça. Et comme là, ce n'est pas très net, parce que c'est une image de récupération, donc c'est flou ici et là, là, je vais mettre l'étiquette. Et puis, il y aura des décos. Je pense aussi retravailler un petit peu la fleur, peut-être. Je ne sais pas, ça dépend du tampon que je trouve. J'aimerais bien tamponner une rose par-dessus, mais qui lui ressemble un peu, et faire un embossage pour mettre un peu de brillant. Mais vais-je y arriver ? Mystère. Il faut que je farfouille un peu plus que ça. Mais là, j'ai commencé un peu. Et puis, j'ai trouvé une... C'est une gaze. Mais alors, vieux de la vieille. Ça, je ne sais pas où jouer. Je l'ai trouvé certainement dans la vieille maison. Donc, ça a au moins 50 ans sur la tête. Si ce n'est pas 50, c'est 30 dessus. Alors, je vais la plier en deux en mettant deux niveaux. Celle-là, un petit peu plus longue que celle-là. Et puis, je vais la coudre comme ça, tout autour. Donc, je vais la coudre avec un petit point en zigzag. Papy, je reviens. Voilà, ma couture est faite. Alors, je m'y suis prise comme ça. Je vous explique. J'ai pris mon petit rouleau de gaz, de tissu, enfin, de ce qu'on veut bien. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je l'ai plié en deux, mais avec la partie du dessous un peu plus longue que celle du dessus. Et puis, j'ai découpé largement plus que mes tours. Et donc, j'ai fait quatre morceaux, deux grands et deux plus petits, qui dépassaient à chaque fois. Et forcément, je les ai cousus en zigzag. Ça se voit plus. Ça fait quand même beaucoup plus joli. Et sur les coins, en fait, quand il y avait un qui était déjà posé, celui qui était déjà posé, j'ai replié vers l'intérieur, vers le dessous, de façon à ce que ça parte du coin en biais. Pareil ici. Et là, et là. Comme ça, on a une petite superposition qui fait sympa. Bien entendu, là, c'est trop long. Il va falloir adapter un petit peu tout ça. Alors, ma corbeille me gêne un peu. Alors, les ciseaux et on scalpe. Alors, je vais scalper à peu près ce morceau-là à la longueur de ça. Alors, je vois un petit peu plus large parce que je vais vouloir émietter un petit peu. Parce que quand on coupe, là, ça fait trop net. Ce n'est pas du tout ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est ça. Là, on va en enlever un peu aussi. Mes ciseaux, ce n'est pas le top. Je n'ai pas mes ciseaux de couture. Ceux-là, ils sont pleins de double faces. Il va falloir que je les nettoie. Ouais, ça ne va pas. Il faut que je prenne trois choses. Je vais me dépanner avec ces petits-là. Alors, là, il faut que ça reste quand même à faire des pointes ici. Donc, je vais couper comme ça. Là. Alors, je ne coupe pas d'une traite. Je hache un peu. Ça va me permettre de faire plus facilement des petites miettounes. Là. Ces petits bouts-là, c'est précieux. On ne les jette pas. De toute façon, je ne jette rien. Ça commence à être bien connu. Je ne jette rien. Ça me rappelle la vieille pub. Bon, pour les vieux qui s'en souviennent de la pub pour les cuisines Vogica. Je ne sais même pas si ça existe encore. C'est cuisine. Il ouvrait son placard. Tout tombait. Il ne jette rien. Bon, c'est vieux, ça. Bon, ça, je vais les mettre dans un petit coin par là. Là, il faut que je l'abîme. Bon, de toute façon, après, quand on va se servir du junk, il va passer sans arrêt à la moulimette parce qu'il va être travaillé. Donc, ça va finir par se faire. J'aurais pu le faire avant de le coudre, mais je me suis dit qu'avec les fils, j'allais m'embêter avec la machine. Donc, je préfère le faire maintenant, tant pis. On va essayer de ne pas froisser le papier, c'est tout. Je ne sais pas ce que c'est, cette gaze-là. Elle est plus rigide que la gaze qui sert pour faire les pansements. Je ne sais pas si c'est un truc médical. Je n'avais pas d'emballage. Mais ça se tient drôlement bien. Quand on la met comme ça, elle reste en place. Bon, là, ça ne me plaît pas trop. De toute façon, là, je vais enlever un peu le surplus pour pouvoir coller. Pas trop près de ma couture, quand même, que ça tienne, même si, bon, il va y avoir de la colle. Parce que je veux le mettre sur un support. Ça, on ne jette pas. Là, je suis mon pli, en fait. Comme ça, on ne voit pas la coupe. Je n'ai pas pris les ciseaux parfaits. Je ne sais pas si je ne les ai pas sous la main. Et puis, j'ai un peu la flemme d'aller les chercher. Oh, que ce n'est pas beau. Oh, et c'est les vacances, ça. On a le droit d'être un peu paresseux. Un petit peu. Trop peu sans faux. On va commencer à y voir clair. Une petite coupe. Une petite coupe des cheveux. En plus, j'ai imprimé cette image-là sur un taquet en 75 grammes. C'est vraiment fin. Il faut faire attention. Hop, on ne va pas qu'il y a pas quand même. Alors, ça nous dit quoi ? Ça nous dit que j'aime beaucoup. Il ne faut pas grand-chose pour me satisfaire en même temps. Mais c'est sympa. Ça fait plein de petits filles partout. Bon. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je ne vais pas le coller directement sur la couverture. Je trouve que ça manque un petit peu de... Un petit peu de relief. Je pense que je vais le rehausser sur une cartonnette que je vais emballer dans un papier ou dans un tissu. Et ça va faire un petit contour rose qui va être là-dessous. Donc, il me faut une petite cartonnette. Voilà, je vais prendre un petit carton, tout ce qu'il y a de plus ordinaire de récup. Je ramène une feuille rose. Alors, le rose est un peu flashy, mais on va la distresser. Je vais pousser un peu les bannettes parce que je n'ai encore plus de place. Voilà, on va être mieux pour travailler. On ne va pas mesurer. On va prendre ce qui nous convient bien, c'est-à-dire qu'on va couper... On va couper là. Et puis, on va couper par là. Ce qui est sympa avec un junk, c'est qu'on est quand même plus détendu qu'avec un album parce que, en fait, on laisse parler notre créativité, mais on n'est pas obligé d'être super strict, rigide, pour que tout soit toujours, comme je vous dis à chaque fois, il faut que tout soit parallèle, il faut que tout soit dans l'axe, gna gna. Là, ma foi, bon, il ne faut pas que ce soit déglingué non plus trop, même si ça s'appelle junk. Il faut que ça reste quand même esthétique, joli, travaillé et réfléchi. Mais voilà, on peut y aller un petit peu plus franco. C'est-à-dire que là, bon, je fais en sorte d'être parallèle, perpendiculaire avec mon tapis, mais c'est pas au millimètre. rincer. Voilà, là, je pense que ça va dépasser assez. Sur ma couverture, il ne soit pas trop grand non plus. Ça me plaît bien. Comme ça, ça met un peu d'épaisseur en plus à ma couverture. Couverture qui n'est quand même pas très rigide, ça va permettre de bien la maintenir. Je vais pas recouvrir tout, ça ne sert à rien. Je vais faire un effet de cadre pour que ça suive, que ça suive ça. Enfin, plus ou moins, mais disons dans l'idée, voilà. Je vais, je vais couper des bandes. Je vais faire des bandes de 4 centimètres. 3 et 5. On va prendre un peu de marge. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup de pliage pour faciliter, parce que comme il est quand même assez large, je vais faire deux petits plis, comme ça, ça va bien englober. Ça va rester, parce que là, il n'y a pas le relief trop marqué, ça creuse. Donc, ça va aider. Dans mon sens, c'est bien aussi. Alors, je prends grosso modo, c'est ça qui est bien, toujours grosso modo, le milieu. Et puis, je vais faire un pli un tout petit peu plus à gauche que le milieu et un tout petit peu plus à droite que le milieu. Et là, du coup, ça va me permettre d'englober mon carton. On va faire la même chose au 4. Si ça ne tombe pas pile au milieu, ce n'est pas grave, parce que de toute façon, on ne va pas voir. C'est pour coller autour. Donc, les tours, même s'ils ne sont pas idéaux, on ne les verra plus. Je vais en avoir un petit peu plus que ce qu'il en faut. Et puis, j'ai fait des bandes toutes de la même longueur, j'ai tout coupé. On va voir. Alors, je mets mes deux plis en forme pour me faire une sorte de U. Voilà. Et puis, je vais coller ça comme ça. C'est impeccable. C'est un trou. Un petit peu de colle. Peut-être prendre la blanche. Je ne sais pas si ça gondole, ça. Non, on ne va pas prendre le risque. Par contre, au niveau de la colle, il faut que j'en mette pas mal dans les deux plis. Parce que s'il y a du creux sur la tranche, c'est possible d'ailleurs, il y a du creux, que ça puisse quand même coller sur quelque chose. Je vais le couper. On va faire un petit... Ouh, j'ai fait un peu court, là. Ouh, ouh ! Alors, j'espère que... Ah oui, mon envie, il ne va pas être beau. Zut, alors. Zut, zut. Parce que bon, approximatif. Ok, mais quand même. Mais quand même. Bon, je vais pouvoir cricher. Je vais en enlever un petit morceau. On va tâcher de faire plus attention quand même. Là, ce que je vais faire, c'est que... Où il est mon carillon ? Je vais l'installer bien à ras ici et faire un repère où ça arrive ici. Donc là. Comme ça, je vais couper comme ça. De mon premier pli à mon repère. Là par contre, à l'arrache, c'est en dessous, on s'en fiche. Comme ça, j'ai un bel angle. Donc, je ne vais pas coller jusqu'au bout pour... Oh non, je vais faire par-dessus. Je vais tout coller. Allez, on colle tout. Je vais faire par-dessus. Je tâche de ne pas refaire la bêtise de tout à l'heure. Je sais ce que c'est bien. On continue. On recommence pour faire le cadre. Je mets bien un ras. Je mets mon repère ici. Et je coupe du premier pli vers mon repère. Je vais laisser un petit peu de marge. Je vais le mettre. Je nehme Ti, je vais le mettre. Le dernier pli va être un peu plus compliqué. parce qu'il va faire un compliqué parce qu'il va falloir couper bien net avant de coller. Ce qui fait que là, il faut prendre bien les mesures, il ne faut pas se louper. On va commencer par faire les plis. Allez, j'ai les doigts qui rigolent aujourd'hui. Bon, premier repère qu'on va du coup coté. Ça, c'est sûr, ça va le faire. C'est celui-là qui va être plus compliqué parce que le repère, il est là, bien. Là, je ne vois pas mon coin. Il me faut une petite aiguille. Je vais tricher. Je vais prendre là, jusque là. Il doit peut-être mal. Un chaud, il n'y a plus rien. Regardez que t'as. Ouais. Allez, on colle. Bon, c'est quoi le sens, ça ? Voilà. Bon, c'est quoi le sens, c'est quoi le sens, c'est quoi le sens. Alors, forcément, ça, ce n'est pas très vintage au niveau de la couleur. Je le conçois. On ne va pas disparaisser. Forcément, du côté où on a fait les belles découpes, évidemment, on ne va pas faire des belles découpes juste pour les cacher. J'ai passé l'après-midi à faire ça hier parce que je vous ai montré dans la vidéo précédente comment faire les bobines pour faire le rangement des rubans. Et il a fallu que je fasse autant de bobines que j'avais dedans, forcément. Donc, ça, x2 par bobine parce qu'il y a forcément les deux côtés. Oh, j'en avais marre ! Ça devenait un peu répétitif à la longue. Mais alors, par contre, le résultat, super contente. Moi, je suis contente, vraiment. Parce qu'en fait, le résultat que vous avez sur la vidéo, ce n'est pas tout à fait ce que j'ai moi dans la réalité. Parce que forcément, après vidéo, j'en ai rajouté. Ça rend super. Et puis, c'est pratique. Il n'y a pas besoin de bouger quelque chose pour avoir autre chose ou de sortir et de remettre. Enfin, ça, c'est pénible ces rangements-là. Bon. Et bien, ça y est. On va pouvoir attaquer. On colle. On va essayer de mettre ça bien. Ça fait ressortir le rose du dessin, les petites fleurs de là. Bon. Ça me plaît bien. Puis, c'est atténué par la gaze. On va appeler ça la gaze parce que je ne sais pas trop ce que c'est. Et puis, comme c'est épais, ça va me permettre de pouvoir masquer l'entrée de mon vieux ruban. J'ai trouvé un ruban. Alors, soi-disant blanc. Mais tellement vieux, sale. Je ne sais pas non plus d'où il sort. En même temps, on ne rajeunit pas. Donc, on a des choses qui traînent dans un coin et qui commencent à se piquer, à jaunir. Je ne devrais pas le dire. Ça accuse. Ah, on a l'âge qu'on a. Ce n'est pas grave. Et du coup, il n'est même plus blanc, même pas blanc cassé. Il est tout piqué. Tout blanc sale. Enfin, sale. Taché. Je ne l'ai pas repassé. Je l'ai laissé un petit peu froisser parce qu'il est léger. Je vais le couper en deux. Et puis, je vais le caser là. Pour faire une rosette pour fermer ça. Alors, je vais déjà coller ça là-dessus. Je vais mettre une petite note de colle textile autour. Je vais insister là parce qu'il y en a plein. Voilà. Et puis, le reste, je vais le coller normal. Si je l'ouvre, ça marche mieux. Voilà. Alors. On va bien centrer. Enfin, au mieux. Parce que c'est pareil. Je ne remesure pas. Mais j'ai bien fait de le couper parce que ça aurait fait trop long finalement. Je me suis loupée, mais c'est un mal pour un bien. Ça. On va mettre ça en forme. Là-haut, ça me plait bien. Là-haut, c'est tout léger par rapport à là. On va peut-être l'alléger celui-là. Un petit ciseau. C'est tout. C'est tout. On va essayer mieux. Voilà ! Alors, le milieu de ça, c'est là. Donc, je vais un petit peu de colle textile, mon ruban. Je vais couper la moitié tout de suite. Voilà ! Et puis là, je vais mettre ça là. Ouh, que ça me pelait ! Alors, ça, c'est la colle textile. Je n'en veux plus. Là, je n'ai pas hésité. On va mettre un bon sens, ça c'est bien. Voilà ! Voilà ! Ça, ça fait des marques. C'est-à-dire que celle-là, ça va. Il est vraiment de celle-là. On va pas le mettre sur le papier. Bon ! Voilà, ça, c'est un bon début. J'ai envie de faire le titre. Alors, je voulais marquer « Tea Time » et puis « Journal ». « Journal » et « Tea Time », plutôt « Journal » ici. « Tea Time », c'est petit. Et « Journal », je voulais mettre en plus grand. Et comme je veux masquer les deux écritures, je pense que « Tea Time », c'est plus facile de le mettre là. Je vais mettre « Journal » ici. Alors, mon petit titre. Je vais faire un peu comme j'ai fait là, mais en beaucoup moins épais. Je vais prendre un morceau de carton. Une cartonnette. Quelque chose de fin. Ça, ça va être un peu trop court. Bon, je vais prendre un petit bout de ça. C'est pas trop rigide. Alors, je vais prendre la dimension qu'il va me falloir. Je vais avoir envie de mettre de là. Pour plus petit. Je vais le recouvrir d'un petit tissu. C'est un petit coton très fin. Voilà un petit bout de coton. super fin. Je vais le poser dessus. Et puis, je vais coller. Donc, colle textile, bien entendu. Je mets un petit point là, un petit point là, là et là. Je vais faire ce qui fait que je replie juste l'angle. Je suis juste là. Ah, ça te colle au doigt. Non, non, non. Et puis, maintenant, il me reste à replier à cet endroit là. Bon. Bon. Au départ, je voulais me servir de l'étiquette dorée. de l'étiquette dorée. Soit je m'en sers quand même. Mais pour le moti-time, je sais pas trop. J'ai un doute tout d'un coup. Parce que comme j'ai fait quand même beaucoup de matière assez rustique. Si je mets du doré en plus, mes petits fils, ils sont cuivrés. Alors, j'ai un doute. Je fais bien attention que mes angles ne soient pas trop moches. J'en ai mis beaucoup là. Je vais m'embêter. Bon. Oui. J'ai abordé le sujet de faire un concours. Et je disais que si éventuellement vous étiez intéressé pour un type de concours, faites-moi un petit retour dans les commentaires en dessous. Et puis, on voit un peu comment vous voulez que ça s'organise. Si vous souhaitez participer, faire un concours. Enfin, voilà. Et j'ai eu la surprise de voir que j'ai eu qu'une réponse. Alors, forcément, je suis un petit peu déçue. Maintenant, c'est sûr que si l'idée ne vous plaît pas, on ne va pas vous forcer. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire plaisir. Mais comme là, on arrive quand même en 1500 abonnés, j'avais envie de marquer le coup. Et j'avais envie de mettre en place, je ne sais pas, une petite confection, quelque chose de pas lourd, de sobre, de vite envoyé pour faire comme un tirage au sort avec ces petites choses-là. Et puis, dans le thème peut-être, soit d'une confection, d'un insert à différents thèmes, soit l'insert que vous souhaitez, mais sur ce thème-là pour l'insérer là-dedans. Et le but, ce serait de gagner ça. Voilà. Donc, essayez de voir si ça peut éventuellement vous plaire, si vous souhaitez éventuellement aussi participer, bien entendu, parce que si j'ai qu'un participant, le tirage au sort va être vite fait. En même temps, ça sera facile à gérer. Mais bon, c'est dommage parce que le but, c'est quand même qu'il y ait une certaine interaction entre tous les abonnés et puis que je vous montre éventuellement ce que chacun peut fabriquer selon son inspiration. Donc, bon, j'attends de vos nouvelles et puis je vois si on continue sur le chemin ou si je vous dis qu'on laisse tomber parce que là, les 1500, si on n'y est pas, on y arrive. Je ne sais pas où j'en suis. Il y a longtemps que je suis allée voir le nombre d'abonnés parce que c'est vrai que c'est quand même pas le principal. Le principal, c'est d'être avec vous, de fabriquer des choses. Bon, tout en vous parlant, vous avez remarqué que j'avais passé tout mon petit tour à la distress pour vieillir mon tissu. Comme mon tissu est très fin et que j'ai pris un papier craft, ça fait un petit peu beige. Donc, c'est impeccable. Et puis, là-dessus, il va falloir que je colle des choses, des petites choses. Et puis, le mot journal que je n'ai pas imprimé d'ailleurs, il va falloir que j'y aille. Alors, dentelle ou papier ? Je vais d'abord regarder dans mes petites chutes. Bon, j'ai fait quelques recherches, d'où le bazar là. Il n'y a pas eu un tremblement de terre, assurez-vous. J'ai trouvé des petites chutes. Donc, un petit bout de tissu rose comme ça, je trouvais que ça allait bien avec la couleur de l'album. Une découpe comme ça que je vais déjà ancrer. Je vais mettre un peu d'encre. Voilà, je pense que ça en fait, je vais le mettre ici. Faire quelque chose de relativement plat, parce que c'est quand même grand. Et puis, celui-ci, je vais le mettre là. Alors, pourquoi ? Je vous explique. Parce que j'étais partie pour faire quelque chose de beaucoup plus fin pour l'un et pas pour l'autre. C'est que j'ai découpé des lettres. Donc là, j'ai écrit tea time. Donc, ça, ça va être assez large. Donc, je pense que ça va être là-dessus. Tea time. Et là, j'ai découpé journal. Et le truc, c'est que le mot journal, que je devais faire en plus petit, c'est que le mot journal, il fait minimum 6 cm de long quand on le tasse bien. Alors, il faut quand même quelque chose de conséquent. Donc là, j'ai la place. Cette découpe-là, je n'ai pas la même en plus petit. C'est bien dommage. Il me faudrait une autre découpe. Je ne sais pas si j'aurai la place. Bon, il va falloir une autre découpe, quelque chose. Ou alors, je mets ça. Et puis, j'écris ça en... Est-ce que je suis en embossage ? Est-ce que je le passe au feutre ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je trouve une petite fleur aussi que je vais mettre là dans le petit coin. Déjà, ça, c'est l'étiquette que je... Ça, je ne sais pas encore. Il faut que je réfléchisse un petit peu. Je vais faire celle-là. Donc déjà, ça, ça me plaît bien. Je voudrais rajouter quelque chose avant d'écrire Tea Time, mais je ne veux pas charger trop non plus. Ou alors, on va mettre un petit bout avec la fleur. Cacher ça. Mettre ça. Et faire Tea Time. Ouais. Bon, on va couper. On va couper là. On va le mettre ici. Et puis là, je vais faire un coup de machine à coudre. Voilà. Avec un point tout simple. Voilà. Qui va tout attacher. Bon, je vais déjà faire ça. Et puis, on voit ce que ça donne. Pour après voir de quelle couleur je mets Tea Time. J'avais bien envie de le laisser couleur Craft. Parce que l'étiquette de l'autre va être Craft. Ça fera un rappel. Bon, je vais passer ça à la machine à coudre. Et puis, on voit après. Bon, voilà. Ça y est. Je l'ai cousu. Alors, ce n'est pas droit. Mais c'est encore trop droit pour moi. Parce que je ne voulais pas que ça fasse un carré bien défini. Puis, en fait, j'ai été plus droit que prévu. Mais le carré est un petit peu de travers. Bon, ce n'est pas dramatique. Au contraire. Là, je vais la raccourcir un tout petit peu. Puis, on va encore la raccourcir en chouïa. Voilà. Alors, je vais coller mon Tea Time. Peut-être que je vais y mettre, peut-être, un petit truc comme ça. Voilà. Je vais d'abord placer mes lettres. Puis, je verrai après. C'est du travail de minutie. Par contre, je n'ai plus mon petit point. Je n'ai plus le petit point du lit. Alors, je sais que j'en ai là-dedans. Alors, pour le trouver, c'est du riz. Voilà. Voilà. Et là-dedans, je vais voir la cloche. Il y a un petit peu plus petit peu. Il y a un petit peu plus petit peu plus petit peu. Et là-dedans, je vais prendre un peu plus petit peu plus petit peu. Mais je vais vous mettre en place plus petit peu à mettre quelque chose. gris 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 oh là là et bin bon en plus il faut que je les replace après la dentelle elle croche bon j'ai tout crochet alors on recommence bon je sais pas si je vais prendre ça parce que ça commence à m'agacer j'ai gros doigts j'aurais dû faire un gros titre il était là mon petit point oh que de mal que de mal je vais craquer je vais craquer bon je vais être obligé de les coller à un moment parce que je vais me battre avec j'ai trop perdu mon point il y a quelque chose de nice truc bon ça va faire un truc dans ce genre là je peux pas faire beaucoup mieux mais bon je vois comme ça où ça va arriver ça ça va boucher le petit trou et là je me demande si je vais pas mettre un petit bout de ça avant de coller time je vais le dépénailler un peu voilà colle textile elle est là on va y aller par étape sinon je vais pas savoir où mes lettres étaient mises je vais au moins coller le petit bout d'ici y aï 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 le petit time pour un malheureux petit titre c'est un sacré travail de patience quand même mais bon si le résultat est sympa ça vaut le coup il y a quand même un scie on a on a Voilà, on va coller la fleur, on va escalper ce qu'il y a derrière, ça je vais la coller C'est avec la clé au tout, parce que ça, plastique contre tissu, il faut quelque chose de fort J'en ai pas mal, je la mets dans le coin Bon, il va me rester à mettre deux petites attaches parisiennes ou quatre petites perles, demi perles, pour donner l'impression que c'est cloué Qu'est-ce que je fais maintenant ? Eh bien, il va falloir que je passe à mon journal Alors, j'ai pas tant réfléchi que ça, le temps que je faisais l'autre Parce que les embosser, oui, mais alors une par une, si petit, ouf, comment faire ? Parce que l'idée, ça rendrait bien Sur le principe, c'est pas mal Mais à faire De toute façon, je peux pas l'écrire comme ça C'est ton sur ton, c'est peine perdue, le travail serait dans le vide Euh... Je vais pas remettre un petit bout de tissu, quand même Si je fais ça Puis je l'écris en marron foncé Bon, je vais risquer quelque chose Alors, je vais prendre ça C'est un jeu de patience encore Donc, je l'ai pas fait en noir Je l'ai pris dans un marron Qui va être assez foncé Parce que Là, cette couleur-là, c'est pas vraiment noir C'est un marron assez soutenu Donc, ça va revenir avec Hop Ça tendrait quelque chose Comme ça À voir À voir Je m'en mets plus sur les ongles Que sur le carton Oh, j'aimerais quand même bien les embosser avec une petite poudre Soit transparente, soit nacrée transparente Pour leur donner un petit peu de gonflant Ça pourrait être sympa quand même Oh, je vais essayer Il faut que j'essaie Je vais essayer déjà avec le J qui est un peu plus grand Si je bricole avec le J, je pense que c'est peine perdue pour les autres Et puis, si ça rend bien, voilà On va procéder 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 Alors, qu'est-ce que j'ai comme poudre à bousser ? J'ai de la clear, on va essayer ça. C'est bon, alors... Je vais appuyer dessus, si je peux en avoir beaucoup. Alors, verdict. Verdict. Je vais le mettre plus fin. C'est bon. C'est assez sympa. Ça me paraît un peu blanc, je ne sais pas, c'est peut-être pas assez fait. C'est bon. Je vais le refaire une fois de plus pour que ce soit vraiment bien arrondi, bien épais. J'espère que ça va marcher, en tout cas, ça serait sympa. C'est pas la méthode la plus déontologique. Mais je veux qu'il y en ait plein. Alors, je ne sais pas si c'est bien. Ça me paraît pas mal. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais le prendre dans la poudre du pot parce que c'est quand même du clair, même du transparent. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez, on y retourne. C'est chouette. Ça fait une petite lettre plastifiée. C'est carrément sympa. Et bien, je vais faire les autres. Ça se maintient bien maintenant. C'est chouette. C'est chouette. C'est chouette. C'est chouette. Alors, je vais mettre... Je me demande si je ne mettrais pas un petit zigzag marron là-dessus. Je vais aller mettre un petit zigzag marron en couture et puis je vais coller mes lettres après. voilà. C'est fait. Comme ça, le milieu est maintenu et puis les extérieurs vont être plus ou moins maintenus avec la colle des petites lettres. Je vais les coller avec de la colle textile. Je vais quand même les présenter parce que je ne sais pas à quel endroit ça va arriver. ça prend de la place. ça. Dans mon zigzag, on ne le voit même pas un petit peu. Alors, je vais le descendre. Oh là là ! Pourquoi j'ai mis une dentelle ? C'est un vrai jeu de patience. ça va faire moche. Donc ça, sur les extérieurs. Fou là là ! Fou là là ! Bon. Bon. On ne bouge plus. Bon. 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 mal à adhérer. La colle textile, en fait, comme c'est devenu plastifié, je vais plutôt prendre la petite bonne vieille clé au tout. Je ne serai pas sortie avec la colle textile, quand je vois comment je bricole avec cette colle-là qui est super bien. Bon, on espère que ça ne colle pas la pince, mais on ne va pas avoir le choix. Bon, on va la laisser tranquille, et puis on va passer à autre chose. Alors, on va reprendre notre petite couverture, qui est bien sympathique au demeuron. C'est bien costaud, j'aime bien ça. Puis là, il y a un côté un peu mou avec le carton, c'est sympa au toucher. Alors, notre petite taille, il va pouvoir y aller. Et puis, je vais la caler sur la couture, mais en laissant un tout petit peu de bleu tout autour, pour ne pas toucher les dessins. Voilà. Voilà. Bon, on va attaquer par là en attendant. Alors, qu'est-ce que je fais ? J'avais envie de faire un titre. Je ne sais pas comment mettre quelque chose aussi là, forcément, une petite pochette. Bon, je cherche un petit peu d'inspiration hors caméra, parce que sinon c'est long. Et puis, je vous reprends après. Bon, alors, j'ai pris ces petites découpes-là, que j'ai ancrées à la Distress Vintage Photo. J'avais cette petite découpe faite, c'était un reste de découpe faite avec un die, dans un ton blanc pailleté. Donc, forcément, je l'ai passé à la Distress pour que ce soit moins blanc. Et je vais faire mon titre, puisque ça, j'aime bien, All West Time 40. Je vais le mettre dedans. Sauf que je n'aime pas le vide qui se trouve ici. Alors, je pense que je vais y mettre une petite dentelle, que je vais coudre. Je pense la coudre, je ne sais pas si je la couds en dessous ou en dessous. Comme ça, la petite dentelle, elle va venir par-dessus et ça va combler. Bon, ben, je vais coudre ça. Et on voit ce que ça donne. Bon, voilà. J'ai cousu ma petite image. Bon, je ne suis pas contente à 100% parce que je n'ai pas su négocier les virages. Mais je vais tricher avec la colle. Et puis, j'en ai profité pour me ramener un petit cappuccino. Allez. On va arranger ça. Eh bien. Eh bien. Alors, là je ne sais pas non plus comment faire. Je crois que je vais le couper direct. Je vais le couper direct. Je ne sais pas comment m'y prendre. Parce que le truc, c'est que là, ça fait bien. Mais là, c'est tellement moche que j'aurais voulu que tout soit arrondi, mais je ne sais pas comment faire. Bon, on va mettre de la colle textile dans le petit coin. Bon. Bon. Bon, on revoit. Si ça reste comme ça, ce ne sera pas trop terrible. Allez, on va essayer de faire l'autre. Ça rebique un peu. Oui, mes coins, ils sont tellement mous qu'en fait, ils se font tirailler. Là, je vais mettre de la colle, mais c'est plus pour l'arrêt de mes fils. Celui-là, par contre, il va vraiment vers le bas. Bon. Bon. Alors, ça, il faut que je le pousse. je vais déjà mettre ça ah c'est con parce que ça fait chouette j'ai collé le milieu et puis je mettrai les coincs au presse après bon le principal c'est que ça ressemble à quelque chose quand même ça aussi que j'avais vu là je vais tricher avec ça là j'ai la solution j'aurais sauvé au moins un coin plus celui-là qui va bien on va coller celui-là bon on reste à négocier ces deux-là j'avais une petite tasse ah oui c'est vrai je voulais le mettre en dessous voilà 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 j'ai mon titre c'est pas si mal ouais là si je l'arrondis là c'est arrondi c'est collé bon ben voilà je suis contente j'ai eu un peu peur mais bon bon et si on allait voir notre petit titre qu'est ce qu'il dit il dit que c'est pas mal on va le mettre là et puis je vais mettre des des demi-perles donner une impression de clou là aussi je sais pas si je mets les 4 pareil bon je vais chercher les demi-perles qui vont bien et je reviens vous connaissez la musique maintenant bon j'ai trouvé je vais mettre des petites demi-perles nacrées qui sont entre le beige rosé et le cuivré je trouve que ça va bien ça brille un peu ça relève et puis c'est pas trop je voulais mettre des noirs au départ et ça fait trop moderne ça fait pas beau du tout donc on va y aller pour ça on va le faire avec la clé au tout je vais d'abord coller mon étiquette journal elle par contre avec la taille qui est lourde je vais la mettre là je vais prendre ma clé au tout cartonne-toi Jawel à 1 10 2 2 1 1 2 3 Parmiques. bon voilà Bon, et bien ma couverture est quasi finie Je dis quasi parce que si je retrouve quelque chose à y mettre quand je vais travailler petit à petit Peut-être que je rechangerai les choses mais en tout cas pour moi là c'est fini Mon titre est fait, le journal, le titre intérieur Bon, est-ce que j'ai le temps de faire autre chose parce que je ne veux pas refaire une vidéo trop longue Allez, je vais essayer de faire quelque chose ici, comme ça on aura fait les trois premières Et puis je vais coller aussi ça Parce que j'ai peur d'oublier Quand je vais installer quelque chose ici J'ai peur d'oublier de mettre ça Donc, on va le mettre tout de suite Là je ne me fatigue pas Je mets de la colle textile Je regarde où se trouve l'autre Et je colle Et je fais en sorte d'arriver en face Voilà Et là, je mettrai une petite pochette Un petit insert, quelque chose Mais ça sera caché bien sûr Là, c'est vraiment pour dire Je n'oublie pas de le mettre Avant de faire le moindre insert, le moindre déco Sinon, c'est la merde Voilà On va la mettre bien en place Et on ne le verra plus Alors, cette partie-là, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai envie d'une pochette Multiple Pour y mettre des tags, des éphémérats, des photos J'ai envie d'y mettre tout un tas de petites choses Je ne veux pas masquer ça Mais là, on a de la place C'est assez uniforme en tout cas Qu'est-ce que je fais comme type de pochette ? Un triangle ? Deux triangles ? Oh, je ferais bien un triangle Petit Puis un plus grand Qui sont superposés Ah oui, j'aime bien ça J'aime bien l'idée Donc Je vais le faire avec quoi ? Du papier teint Du cardstock Qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais aller voir ce que j'ai comme papier teint Voir si ça se tient aussi Parce que le papier teint Si je veux faire une pochette qui se maintienne Ouais, un, un Ou alors Là j'ai un vieux machin Je pourrais prendre ça Ça ferait joli ça Forcément avec une décoration en plus Bon, toi je vais te pousser parce que Tu vas finir à la baille Alors Comment que je fais ? Comment que je fais ? Comment que je fais ? Je vais commencer par ma plus grande Je vais déjà enlever le pli C'est un petit peu Un petit peu large On va enlever ça Là on va enlever ça De près Et puis là On va Couper là Et couper Ici On va commencer par ici Là On va On va On va On va Il faut que ça descende plus bas, ça. Là, il y a rien. C'est un peu mieux. Je ne vous explique pas ce que je fais parce que je ne sais pas moi-même. Je travaille en même temps que vous. En fait, je cherche à faire deux pochettes qui se croisent l'une sur l'autre, avec une plus grande et une plus petite, pour laisser ça à vue. Je tâtonne pour... Parce que là, je ne mesure rien du tout. Ça c'est vu d'ailleurs. Donc là... Si je le fais là... Je vais faire autant ici que là. Je vais partir dans le coin. Je veux garder mes pointillés d'ici. Ah bah allez ! Non, Melly. Faut pas que je touche au pli aussi. Bon. Je vais le réduire un peu. Et celui-là du coup aussi. Il va rien rester. Voilà. Que le croisillon là... Enfin, le croisillon plutôt. Que le croisillon soit quand même assez marqué. Si c'est trop haut, ça va faire moche. Limite celui-là, je vais le descendre plus bas. Voilà. Qui fasse ça. Donc là, je vais rester là. Mais là, je vais descendre. Voilà. Ça me plait beaucoup mieux. Et puis là, cette petite pochette là. Voilà. Sympa. Je fais la même dimension sans même le faire exprès. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? J'en ai un autre là, mais... Et ouais. Et bah j'aime bien. En mettant une petite dentelle sur chaque bord. La même que celle-là pour que ça fasse un beau rappel. Ouais. Est-ce que je vais pouvoir coudre ça ? Oui. Et bah allons-y gaiement. Allons-y gaiement. Où est ma dentelle ? Je vais remettre celle-là. Avec une couture. Sur les quatre. Et puis après, je vais coller pour faire des pochettes. D'abord, un petit coup de distress. Quand même. Parce que ça a beau être du vrai vieux. Celui-là, j'ai pas mis de distress. C'est du vrai vieux. Là, mon carton, quand je l'ai passé avec le massicot, il s'est un petit peu dépénaillé. Ça a pas coupé propre, net. Parce que le carton, c'est vraiment un truc vieux de la vieille. Donc, il s'est mis un peu en chiquette. Mais je les ai laissés. Déjà parce qu'il va y avoir le ruban. Enfin, la dentelle. Mais ça fait un effet un petit peu moins travaillé. Un peu plus junk. On a le plaisir d'en ancrer des kilomètres de bordure, de feuilles, de papier, de cartes et tout ce qu'on veut bien. Si on ne l'avait pas ça, on serait malheureux. Voilà. Bon, est-ce que je le lis plus que ça ? Question. C'est parti. C'est parti. Je fais les milieux, une fois qu'on tempe, on mousse, il est quand même assez essoré, sinon j'essaie d'avoir des traces comme celui-ci. Je vais aller coudre tout ça et puis je reviens. A tout de suite ! Je ne suis pas mécontente du résultat. Ça rend bien. Il faut que je me souvienne du sens, mais ça rend bien. Je vais commencer à les coller. Je vais déjà mettre celle-ci. Je vais la mettre bien contre celle-là. Je coupe ça. Je vais coller celle-ci. Je vais la mettre bien contre celle-ci. Je vais la mettre sur sa page. J'ai présumé des forces de la colle. Mince, mince. On va la remettre vite fait. Et elle, on va la mettre en place. On peut encore la décaler. Impeccable. Maintenant, je vais mettre celle-ci par-dessus. Je vais la mettre en place. Et là, hop ! Il va peut-être falloir que je maintienne parce qu'il y a quand même de l'épaisseur dessous. Ça, quand même, avec la dentelle, je vais mettre une petite pince. Voilà, il n'y a plus besoin. Voilà. Bon. Ben, c'est pas mal tout ça. Parce que là, pour moi, c'est terminé. Peut-être que je vais y mettre une petite découpe, mais c'est... Je ne sais pas. Je vais faire des petites choses comme ça. Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire. Peut-être faire un peu barioler alors que ça fait quand même sympa. Je ne sais pas. Ça, c'est un peu grand. Ça, c'est un peu grand. C'est un peu grand. Ah, pas mal. J'ai une petite cuillère qui ferait le rappel de celle-là. J'ai du mal à cacher le carton, en fait, parce qu'il est tellement vraiment vieux, qu'il donne du caractère au junk. Ça m'ennuie de le cacher. Bon. Je pense que ça sera décoré par tout ce qui va être éphéméra et compagnie. Bon. Pour l'instant, on dit qu'on a fini. De toute façon, la vidéo va être trop longue. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Et puis, je vais vous dire à bientôt. En espérant que cette petite séance de scrap avec moi vous a plu. Parce que vous ne pouvez pas appeler ça un tuto là. Je ne vous ai pas vraiment expliqué comment je faisais les choses. Vous avez vu comment j'avais fait. Mais je n'ai pas expliqué vraiment de façon pure et dure. Surtout là, au niveau des dimensions. Vous ne me les demandez pas ? J'en ai pas. J'ai tout découpé à l'arrache. Si vous avez besoin des dimensions, je pourrais vous les redonner. Il suffit juste que je mesure. Mais c'est vrai que là, j'ai vraiment fait à l'arrache. Ça va être le système junk. Ça me change un peu. Ça me chamboule un peu dans mes habitudes. Moi qui mesure tout. Qui vérifie toujours si c'est parallèle, perpendiculaire et tout et tout. Mais bon. Je me demandais aussi si j'allais mettre ça. Mais du coup, ça va peut-être faire trop. J'en mettrais peut-être un tout petit. Un tout petit comme ça. J'arrive pas à m'arrêter. Je dis que j'arrête et puis j'ai une idée. Oui, peut-être ça quand même. Mais bon. C'est pas grave. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce. Je vous demande comme à chaque fois que je sache un petit peu si ça vous... Si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Et puis je compte sur vous éventuellement si vous êtes intéressés par le concours pour me tenir au courant. Est-ce que je fais ? Est-ce que je fais pas ? Parce que si j'ai que deux, trois personnes qui ne répondent, ça s'appelle plus un concours. Donc ça sert à rien. Par rapport au thème du concours, je pense que l'idéal, ce serait quand même de rester sur Tea Time. Et puis en fait, de ne pas imposer un type d'insert ou de pochette ou tout ce que vous voulez bien. Mais dire, on fait le thème Tea Time avec n'importe quel type d'insert. Et puis, on voit que ce soit de la petite pochette toute simple au gros folio. Enfin bon, on aura certainement l'occasion d'en reparler parce qu'il y a du boulot. Il faut le remplir ce petit pépère. J'ai quand même fait beaucoup de pages. Et puis c'est bien parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs. Donc on peut adapter, bon c'est beaucoup rosé bleu, un peu de vert, plutôt vert bleuté. Il y a un tout petit peu de beige jaune. Peut-être un peu aussi plus marron. Mais ça c'est plus craft en fait naturel. Mais voilà, on est quand même dans du pastel mais surtout dans les bleus. C'est pas que ce soit ma couleur préférée mais j'ai flashé sur le papier qui est là. Ça vraiment j'ai beaucoup aimé. Alors hop, maintenant il faut s'adapter. Bon, bah écoutez, je vais vous abandonner définitivement sûrement. Je vous dis à dans une prochaine vidéo et scrappez bien. Je compte sur vous pour une petite réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada